Eh bien, you tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, petite vidéo tuto sur Paladin, comment monter en enquête. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos YouTube ou en live, donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire. Bref, ceci étant dit, passons au premier conseil. Tout d'abord, savoir jouer des persos de toutes les catégories et plusieurs. Comme vous le savez, dans Paladin, il y a 4 catégories de champions. Les flanqueurs, les dégâts, les tanks et les soigneurs. Savoir jouer des persos de toutes les catégories vous garantit une certaine polyvalence au niveau de vos piques. Vous ne vous retrouverez donc pas bloqué par un ban ou par des piques alliés qui pourraient vous embêter, notamment si vous êtes main d'une certaine catégorie. Il est donc recommandé, et encore plus pour les joueurs solo queue, de savoir jouer au moins au minimum de personnages de toutes les catégories, et donc de les maîtriser à la quasi-perfection. Plus vous avez de piques à disposition, et plus vous serez avantagé, ou du moins, vous ne serez pas bloqué. D'ailleurs, au niveau des tanks, je vous conseillerais d'en maîtriser au moins 3, éventuellement dans le cas où vous devriez jouer off-tank, ou alors tank-point. Ensuite, les bans et piques les plus optiques par map. Alors bien évidemment, vous le savez, avant de lancer une game, il y a la phase de piques et ban. Dès cette phase, eh bien, on peut directement savoir si une team va avoir l'avantage sur une autre. Le choix des bans et des piques est donc primordial pour vous avantager. Personnellement, je vois énormément de personnes ban toujours les mêmes personnages sur toutes les maps, alors qu'ils ne sont pas forcément très forts sur toutes. Dans cette vidéo, je ne vais pas passer en revue les meilleurs bans et les meilleurs piques sur toutes les maps, car sinon celle-ci durerait beaucoup trop longtemps. N'hésitez donc surtout pas à avoir une certaine communication avec votre team au niveau des bans et des piques. Et d'ailleurs, en parlant de communication, ça me permet de rebondir sur le point suivant. Avoir de la communication avec sa team. Alors oui, effectivement, certaines personnes ont tendance à oublier que Paladin est un jeu d'équipe, et que donc, la communication est très importante. Signaler la position d'un adversaire, ou bien indiquer une direction à prendre pour attaquer, pourrait vous être bien utile. Mais attention, communication ne rime pas avec spam, donc ne spamez pas la VGS. La solo queue. Beaucoup de personnes, dont moi, aimons bien jouer en solo. Malheureusement, jouez tout seul à ses limites, et plus vous allez monter en enquête, et plus il vous sera difficile de carry. Cela ne veut pas dire que c'est impossible, mais juste plus difficile. Les bonnes astuces pour monter en solo queue sont les suivantes. Prendre des rôles qui peuvent carry. Alors qu'est-ce que je sous-entends en parlant de rôles qui peuvent carry ? Eh bien, c'est tout simplement des rôles avec lesquels il est plus simple de gagner, entre autres. Généralement, ces rôles sont les DPS et flanqueurs. Donc, si vous jouez en solo queue, privilégiez ces rôles, il vous sera très certainement beaucoup plus simple de gagner avec. Également, un autre petit conseil, essayez de retenir les pseudos des joueurs et leurs pics, pour pouvoir rentrer plus facilement dans leur tempo. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous connaîtrez les joueurs avec qui vous jouez, plus vous aurez de facilité à avoir un bon jeu d'équipe, et donc d'avoir un sérieux avantage sur vos adversaires. Malgré tout, la solo queue a quand même ses limites, et je vous conseillerais de plutôt jouer en duo. Jouer avec un duo complémentaire augmentera grandement vos chances de gagner. Oui, complémentaire au niveau des rôles. Ne prenez pas deux DPS, ou deux tanks, ou deux healers, ou ce genre de choses. Je vous conseillerais d'ailleurs de plutôt prendre un healer et un DPS. Ne connaissant pas forcément les autres joueurs lorsque vous êtes en solo queue, vous ne savez pas vraiment si vous pouvez avoir confiance en votre healer. Contrairement à lorsque vous êtes en duo, et que vous le connaissez. Vous aurez également plus de facilité à faire passer les informations, puisque vous pourrez parler entre vous. Surtout, évitez de jouer avec des groupes de 3 ou plus. Je vous le déconseille, car oui, effectivement, lorsque vous arrivez en diamant, vous ne pourrez jouer qu'en duo. Il est donc préférable de s'habituer directement à jouer à deux. Regardez ces erreurs afin de ne pas les répéter. Alors oui, c'est pas quelque chose de très simple à faire. On a tendance à remarquer énormément les erreurs des alliés, mais pas forcément les nôtres. D'une simple erreur de positionnement à une erreur de talent, vous ne les verrez pas forcément. Je vous invite donc, de temps en temps, si vous le pouvez, à regarder vos games en replay, afin de pouvoir voir vos erreurs. On apprend de ces erreurs, et c'est comme ça que l'on s'améliore. Je suis bloqué en ranked, et je n'arrive plus à monter. Alors c'est un commentaire que je vois assez souvent, que ce soit sur les lives ou les vidéos. La seule chose que je pourrais vous conseiller, c'est de jouer encore et encore, et de ne pas vous décourager. Si vous restez bloqué très longtemps sur le même rang, c'est tout simplement car celui-ci vous correspond, ou du moins correspond à votre niveau actuel. Ça ne veut donc pas dire que vous resterez éternellement sur ce rang-là. Améliorez vos mécaniques de jeu, et votre game sense pourrait vous débloquer de cette situation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le game sense, c'est tout simplement votre capacité à lire dans le jeu de votre adversaire, ou dans votre propre jeu. C'est un ensemble de choses, telles que qui soigner, qui défendre, qui attaquer, ou bien l'ordre des focus, ainsi que des counter. La capacité à savoir quand utiliser son ultime, contre qui, et également connaître toutes les combinaisons possibles. Améliorer son game sense, c'est donc synonyme d'améliorer son niveau de jeu, et donc d'avoir de plus grandes facilités à monter en ranked. Bref, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, ou également d'autres choses à dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y a des points que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, tout simplement, car sinon celle-ci durerait beaucoup trop longtemps. Et qu'il y en a des traits situationnels. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, et à vous abonner. Allez me follow sur Twitch, le lien est dans la description. Je vais faire de plus en plus de lives sur cette plateforme. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501